Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode on va parler Lightroom et Cloud alors je vous rassure on va avoir qu'un seul slide pour présenter le sujet et ensuite on va faire de la manipulation. L'idée c'est comment on peut entre différents photographes qui ont chacun leur compte Lightroom collaborer, partager des photos. L'idée initiale c'était comment on peut avoir différents photographes qui vont partager des photos pour faire un site web qui va montrer toutes les photos. Ça peut être envisagé dans le cadre d'un voyage où on a plusieurs personnes qui sont parties ensemble, d'un club photo qui veut refaire son site web, voilà c'est de la collaboration. Alors qu'est ce qu'on va essayer de faire ? On a Oui Oui Photo c'est moi qui a son Lightroom classique et son Lightroom non classique on va appeler Lightroom Cloud pour être plus simple. J'ai mes deux potes Annie Leibovitz et Lee Jeffress qui ont leur propre abonnement avec leur Lightroom Cloud. Pour Annie Leibovitz ça sera un Lightroom web. Pour Lee Jeffress ça sera un Lightroom sur tablette. C'est évidemment pas mes potes je suis mytho mais allez voir leur travail c'est des gens intéressants. Mais tant qu'à faire autant essayer de bosser avec des gens connus. Et donc ce qu'on va faire on va commencer à partir de Oui Photo où moi j'ai mis mes photos dans mon Lightroom classique. J'ai mis ça dans une collection. Cette collection je l'ai synchronisée avec mon Lightroom Cloud et ensuite je vais essayer de la partager pour que ces gens-là de leur compte arrivent à mettre des photos dedans. Voilà c'est l'idée et ensuite on verra est ce qu'on peut faire du développement collaboratif ou pas. Est-ce qu'on peut, est-ce que eux peuvent récupérer une photo qui est dans mon album ou pas. C'est des choses qu'on va essayer de regarder. Donc je vous propose qu'on se retrouve dans mon Lightroom classique à moi puisque c'est la première étape. Donc là je suis dans le Lightroom classique de Oui Oui Photo d'accord où j'ai une collection ici où il y a trois photos à l'intérieur. Cette espèce de petite boule de Noël avec un pingouin dessus et on voit par cette petite icône que ça, ça a été synchronisé avec le cloud. Donc si je vais dans mon Lightroom desktop cloud et pas Lightroom classique je devrais retrouver cet album puisqu'une collection devient un album et donc c'est ce que je vais faire. On va maintenant aller donc dans mon Lightroom desktop à moi. Donc là je suis dans mon Lightroom desktop cloud à moi d'accord. On retrouve mes collections synchronisées. On retrouve donc la collection workshop qui est devenue l'album workshop. Je vous rappelle collection dans Lightroom classique, album dans Lightroom cloud et on voit dedans mes trois photos. Donc là c'est bon, j'ai ce qu'il faut. Maintenant je vous ai fait un truc sur le partage il n'y a pas longtemps. Donc là ce que je vais essayer de partager c'est cet album mais je vais essayer de le partager avec des gens de l'extérieur qui ont un abonnement Lightroom classique. Donc clic droit ici je vais faire partager et inviter d'accord et là je vais dire je veux inviter des gens et si je vais dire peut contribuer et là je vais mettre l'adresse d'Annie Laïbovitz et l'adresse de Lee Fridges. Donc on va aller chercher cette adresse, je la connais pas par cœur même si c'est moi qui l'ai créé. Donc le premier, Lee Fridges peut contribuer invité. Donc il me dit qu'un email a été envoyé et donc je vais aller chercher Annie Laïbovitz et donc la deuxième Annie Laïbovitz invité. Voilà donc ces gens là ont reçu un mail pour dire il y a WePhoto qui veut collaborer avec vous. Terminé. Je vous propose qu'on aille checker leur mail et qu'on voit ce qui se passe. Donc là je suis sur le compte web de Lee Jeffreys et ici si je regarde j'ai un mail d'accord qui me dit que WeWiPhoto, envoyez Ali Jeffreys at WePhoto.fr à partager un album avec vous. Ok et je peux cliquer sur voir album. Donc là il y a un truc qui s'ouvre. Très bien et puis là vous allez voir la fenêtre que vous avez déjà vu avec l'album et avec le bouton ajouter des photos. Mais moi ce que je veux faire c'est pas ça. Je veux rajouter des photos en utilisant mon Lightroom à moi. D'accord je veux pas le faire ici ajouter des photos. Les photos sont déjà dans mon Lightroom. Quand je parle de mon Lightroom je parle du Lightroom de Lee Jeffreys puisque là je suis Lee Jeffreys en tout cas sur sa tablette. D'accord donc ce que je vous propose c'est d'aller dans mon Lightroom puisque j'ai un Lightroom sur ma tablette. Donc je bascule sur le Lightroom de ma tablette. Alors vous voyez tous trois photos vous allez dire super les trois photos sont arrivées là. Non ça c'est les trois photos que moi j'ai à l'intérieur de mon Lightroom. D'accord. Donc moi c'est des petits nains et on verra que Annie Laibovitz c'est une espèce de pingouin en Smarties. Donc moi c'est ces photos là que je veux rajouter dans l'album. Donc l'album il va être où ? Si vous allez ici dans les éléments partagés vous voyez que j'ai un truc ici qui apparaît qu'il est partagé avec vous. Un élément. Super. Je clique dessus il me dit il y a un album workshop qui est partagé avec vous. Je clique dessus je vois bien l'album. Super. Maintenant comment je vais rajouter mes photos moi à l'intérieur de ça ? Et bien je vais aller ici et je vais faire ajouter les photos. D'accord. Des photos d'où ? De cet appareil ? De Lightroom ? Des fichiers ? Je vais dire plutôt ici de Lightroom. Je vais sélectionner les photos que je veux rajouter à cet album. Les trois photos. Je vais dire OK. Et là il me dit attention. Donc ça c'est important à lire. Des copies de ces photos seront ajoutées à l'album de Louis Photos. Des copies. D'accord. Donc c'est pas les photos originales. Donc oubliez entre guillemets le développement collaboratif puisque c'est des copies de vos photos qui vont être envoyées. Donc on pourra s'amuser sur ces copies mais ça sera pas les originaux. D'accord. Et il vous dit ensuite qu'est-ce que vous voulez mettre comme métadonnées ? Il vous dit faites gaffe. Vous êtes en train de filer vos photos à quelqu'un d'autre. Donc il vous dit déjà que vous avez 48 heures pour changer d'avis. Et il vous dit ensuite qu'est-ce que vous voulez mettre ? Est-ce que vous voulez mettre les mots clés ou pas ? Est-ce que vous voulez mettre les étoiles ? Est-ce que vous voulez mettre les coordonnées GPS ? D'accord. Donc il vous prévient, attention, c'est pas neutre. Vous êtes en train de filer vos photos à quelqu'un d'autre. Et je vais faire ajouter les photos. D'accord. Et il m'a dit 3 photos ajoutées à workshop. Bien. Normalement je pense que voilà, on voit le petit nuage qui se met en route. Il est en train d'ajouter les photos. Si je retourne sur un élément, je sais pas ce qu'il me dit. Voilà, il me dit maintenant il y a 6 photos. D'accord. Et je vois les 6 photos à l'intérieur. Donc ça, avec un Lightroom entre guillemets mobile, sur tablette, sur Android. Je suppose que ça sera la même chose sur un iMac ou ce genre de choses. Vous pouvez directement rajouter vos photos à vous qui sont dans votre Lightroom, dans l'album partagé de quelqu'un d'autre. D'accord. Sans être obligé d'utiliser ici le bouton ajouter des photos. Ou là, il faudra aller les chercher sur votre disque. Donc là, vous avez directement utilisé votre abonnement Lightroom pour mettre des photos. Ben, on va essayer de voir chez Annie Leibovitz ce qu'il s'est passé. Ben, je vous propose qu'on aille chez elle. Donc là, de la même manière, Annie Leibovitz, elle a reçu un mail de WePhoto. Vous voyez, Annie Leibovitz, très bien, qui dit partager un album avec vous, voir l'album. Ok, ça m'ouvre l'album. Dedans, je devrais retrouver 6 photos. On va voir. Donc, je retrouve mes 6 photos. Très bien. Et je vois ici ajouter des photos, mais une fois de plus. C'est pas ça que je veux faire. Moi, je veux ajouter des photos en utilisant mon abonnement Lightroom. Donc, je vais aller sur mon Lightroom d'Annie Leibovitz, ici. D'accord. Elle, elle a 3 photos qui sont là. Très bien. Et ces 3 photos, donc je veux les mettre dans quelque chose qui serait partagé avec moi. Donc, je vais aller là. Là. Et ici, partagé sur le web, je vois pas encore des choses. Donc, je vais rafraîchir la page. Et là, vous voyez, j'ai partagé avec vous. D'accord. Donc, en fait, il faut toujours... Ils le mettent sur la doc, pour Android en tout cas, mais ça a l'air d'être pareil sur le web. Il faut d'abord aller voir l'album en version web, comme ça. D'accord. Et ensuite, la chose a l'air d'apparaître là ou apparaître sur le Lightroom mobile Android de la même manière. Maintenant, qu'est-ce que je veux faire ? Je vais prendre mes 3 photos là, tout simplement. Et mes 3 photos là, je vais aller les mettre ici dans l'album Workshop. J'ai exactement la même fenêtre qui me dit, attention, c'est des copies que vous êtes en train de faire. Et vous avez 48 heures pour changer d'avis. Et faites attention aux métadonnées que vous mettez à l'intérieur. OK. Donc là, je vais faire ajouter. Normalement, il va synchroniser tout ça. Et ce que je vous propose, c'est maintenant qu'on a fait ça, de retourner dans le Lightroom Cloud de WiiWiPhoto pour voir si j'ai les 9 photos. Mais aussi de retourner dans le Lightroom mobile. Parce que dans la version mobile utilisée par Lee Jeffress ou dans cette version là, ces photos là sont des photos qui ont été directement importées dans la version Cloud. Ça ne vient pas d'un Lightroom classique. D'accord. Donc en fait, ce qu'on va aller voir, c'est est-ce que ces photos là qui viennent d'être partagées avec Wii Photo reviennent dans le Lightroom classique de Wii Photo ? Ça va être intéressant de regarder. Donc, écoutez, on va se retrouver sur le Lightroom Cloud de WiiWiPhoto pour voir si j'ai maintenant les 9 images à l'intérieur de l'album. Donc là, je suis dans mon Lightroom Cloud à moi. WiiWiPhoto, d'accord. J'ai bien mes 9 photos. Je n'ai rien eu à faire. J'ai simplement basculé sur l'application et c'est apparu comme ça. Et j'ai ici des petites icônes qui me disent que ces photos, elles viennent de quelqu'un d'autre. Puisque ici, on voit que c'est partagé par Annie Leibovitz et c'est partagé avec Lee Jeffress. Ça pourrait être d'ailleurs des icônes de couleurs différentes. Ça serait, je pense, assez intéressant. Mais bon, c'est peut-être un bug ou c'est peut-être quelque chose en cours de route. Mais en tout cas, ça me dit ces photos-là, elles ne sont pas à toi. Et bien maintenant, ce que je vous propose, c'est d'aller dans mon Lightroom Classique, voir ce qui se passe. Puisque ces photos-là sont directement des JPEG, des machins comme ça. Est-ce que c'est revenu dans mon Lightroom Classique ? Je vous propose d'y aller. Et donc, me voilà dans mon Lightroom Classique et vous voyez que les photos sont revenues jusqu'au Lightroom Classique. Il est en train de les synchroniser d'ailleurs. Il est en train de les ramener. Alors, pourquoi ça, comme je vous disais ? N'oubliez pas que si vous activez la synchronisation entre Lightroom Classique et Lightroom Cloud, les photos que vous importez dans le Cloud reviennent dans Lightroom Classique. Vous précisez même ici dans Édition, Préférences, je crois que c'est Lightroom Synchronisation. Et c'est là que vous dites où est-ce que vous voulez les mettre, d'accord ? Lorsqu'elles reviennent. Donc ça, c'est quelque chose, c'est normal quand vous le faites dans votre compte à vous. Mais en fait, lorsque vous partagez un album avec d'autres et qu'ils peuvent collaborer et qu'ils partagent des photos complètes, pas des aperçus dynamiques, ces photos reviennent dans votre album à vous. Et comme c'est des photos complètes, ils considèrent qu'elles ont été importées chez vous et vous les ramènent dans Lightroom Classique. D'accord ? Donc ça, c'est assez intéressant. C'est-à-dire qu'ensuite, on pourrait imaginer, par exemple, toute une équipe qui partage comme ça les photos avec quelqu'un qui va s'occuper ensuite du développement, qui va s'occuper de mettre à jour le site web avec. Il a les originaux, il peut les exporter à la taille qu'il veut, il peut faire ce qu'il veut avec. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Vous voyez, il est en train de continuer la synchronisation de trois photos. Ce qu'on va faire, on va regarder maintenant ce qui se passe si je développe une des photos qui n'est pas à moi. D'accord ? Qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui va changer ? Comment ça va se passer pour les autres ? D'accord ? Donc on va refaire un retour vers Anny Leibovitz et vers l'IJFRAZ en développant une photo différente. Alors je ne sais pas, on va prendre une photo d'Anny Leibovitz, celle c'était le petit pingouin comme ça. On va faire un développement dessus, on va le mettre en noir et blanc tout simplement. On va augmenter un peu la clarté de ce truc-là, on va rajouter un peu de contraste, voilà, et on va rajouter un peu de blanc. Voilà, quelque chose comme ça. Ok, super. La photo, elle a été mise en noir et blanc. Et maintenant, ce que je vous propose de voir, c'est qu'est-ce qui se passe chez les autres, chez Anny Leibovitz justement, puisque c'est une photo à elle. Donc je vous propose de retourner chez elle. Donc là, on est dans le Lightroom Web d'Anny Leibovitz, où on voit ces trois originaux, et on voit que les trois originaux n'ont pas changé. Donc le développement noir et blanc n'est pas revenu ici. Et c'est normal, souvenez-vous la petite fenêtre qui vous disait, c'est une copie des photos qui sont mises dans l'album. Donc ça, ça n'est pas changé, ce n'est pas étonnant. Maintenant, si je vois ce qui est partagé avec moi, d'accord ? Donc là, je vais aller regarder, ma photo là est bien en noir et blanc, d'accord ? Donc ça, ça a été bien fait, il n'y a pas de souci, ce truc-là a été fait. Maintenant, cette photo, qu'est-ce qu'on peut faire avec ? Une photo partagée dans un album, moi en tant qu'Anny Leibovitz. Vous voyez que je peux la signaler, la retirer. Donc ça, c'est le truc qui est important, c'était de dire, non, non, finalement, je ne veux plus la partager, d'accord ? Je peux avoir des infos, je peux mettre des commentaires, mais c'est à peu près tout ce qu'on peut faire. Vous n'allez pas pouvoir faire d'autres choses avec. C'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir la prendre et la remettre dans vos photos à vous. Ça, ça ne va pas être possible. C'est-à-dire, si je la prends là, vous voyez, il ne veut pas la prendre. Donc cette photo-là, elle est vraiment, maintenant, elle appartient à oui, photo uniquement. Il n'y a que lui qui peut bosser dessus. Vous, vous avez vos originaux, vous pouvez bosser sur vos originaux, mais sur ce que vous avez partagé, vous ne pouvez pas le reprendre, d'accord ? Donc on va dire que c'est de la collaboration qui est pour l'instant dans un seul sens. Alors on pourrait très bien imaginer qu'ensuite, je dirais, ça soit Annie Laïbovitz qui partage un album et que oui, photo, à émettre dans l'album d'Annie Laïbovitz, la photo qui vient de développer pour Annie Laïbovitz. Oui, ça serait possible. On pourrait faire un truc comme ça. Mais comme ça, d'une manière générale, on est quand même assez bloqué. Votre photo n'est plus à vous. Elle a été mise dans l'album de oui, photo. Et c'est oui, photo qui peut développer dessus. Vous ne pouvez plus rien faire avec. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc rappelez-vous, quelqu'un peut partager un album. D'autres peuvent, à partir de leur Lightroom à eux, qui est sur un autre abonnement Lightroom, ils peuvent mettre leurs photos à l'intérieur de cet album. D'accord ? Mais les photos après, entre guillemets, appartiennent à celui qui a partagé l'album. Vous, vous ne pouvez que mettre des photos dedans. Donc on est encore loin de la collaboration totale, style Google Apps, moi, que j'utilise depuis une dizaine d'années. Mais je dirais que c'est pas mal. Je vois déjà des applications pratiques. Comme je vous disais, c'est pas un groupe d'amis, ils font un voyage, tout le monde développe ses photos. Ensuite, on veut faire un site web avec toutes les photos. C'est simple. Celui qui veut s'occuper du site web, il partage un album. Tous les autres mettent leurs photos développées dedans. Alors, si c'est des photos complètes, elles reviendront jusqu'au Lightroom classique du premier intervenant. Si c'est des aperçus dynamiques, elles ne reviendront pas. Et puis, comme ça, il va pouvoir faire son petit site Portfolio tranquillement. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné des idées. Et puis, on se retrouve la prochaine fois. Au revoir. Sous-titrage ST' 501